La problématique que nous avons globalement, c'est que si on regarde le métier de l'agriculture, on demande aux agriculteurs de produire, ils le font bien. Et puis, aujourd'hui, si on écoute le front médiatique, il se fait aussi de vivre un poisonnaire. Et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. La vraie question, c'était de dire, ce n'est pas de dire qu'il ne fallait plus de fitons, c'était de dire comment il fallait en faire que ce soit le dernier repos. Voilà. Et ça, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre les fitons ou contre les antigenons, mais en revanche, il faut trouver comment ça peut devenir le dernier repos. Voilà. Donc après, on a avancé, et on s'est attaqué au dossier de la santé animale. Mais là encore, ce n'est pas si simple, et il faut vraiment mettre en place des solutions qui ne soient pas basées que sur une approche idéologique, et qui soient basées sur de vrais résultats. C'est-à-dire que quand on dit qu'on arrête un antibiotique, d'abord, on ne dit pas qu'on l'arrête, on dit que ça devient le dernier recours. Et on le remplace, par exemple, par un cocktail de levure et de l'actérie que l'on va donner à l'animal dans les premières heures de naissance pour lui développer son microbiote. Ce qui fait qu'il va développer une cure de barrière qui va faire quand les pathogènes arrivent, parce qu'ils arrivent, il va être le plus passé. Voilà. Et avec ça, on arrive à faire de l'eau de poulet jusqu'à 30 000 sans antibiotiques. On travaille sur des bouvins, des jeunes qui naissent, et on coupe toutes les problématiques de maladies néonatales. Et donc, comme l'animal devient résistant, on n'a plus besoin de la traiter, et donc on n'a plus besoin d'antibiotiques. Voilà. C'est ça l'idée. Notre logique, c'est aussi une logique de réconciliation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que d'un côté, il y aurait des consommateurs, des producteurs qui sont en opposition. Donc, c'est sûr que quand on apporte une solution à un Ever ou un CMA, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect humain aussi. Et les vraies reconnaissances que l'on a, c'est quand on a des gens en face de nous et que l'on sent aidé sur leur image, leur propre image. L'exemple, c'est un éleveur qui nous a dit un jour, écoutez, moi avant, j'étais un gestionnaire de pathologie, et maintenant, avec vous, je suis redevenu un éleveur. Et ça, ça vaut tout le réconciliation. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça nous a conduit à avoir le sommet d'or en 2018. Merci. Sous-titrage ST' 501